On a été inférieurs dans tous les compartiments du jeu, que ce soit bien tactiquement, techniquement ou même physiquement. La défaite 1-0 est même assez flatteuse pour nous, du fait de la supériorité de cette équipe de 3. J'espère simplement qu'on ne va pas rencontrer 3 tous les week-ends, parce que ça va être compliqué de prendre des points. Sinon, ce soir, je pense qu'on a joué pour moi la meilleure équipe qu'on ait vue depuis le début de championnat. Il faut reconnaître que l'adversaire nous est supérieur, même si nous, on n'a pas fait ce qu'il fallait non plus. Mais en tout cas, il aurait fallu être à 200% ce soir pour obtenir quelque chose ici. On a eu du mal à constituer notre bloc, à se replacer rapidement face au jeu, et ça fait qu'on a laissé beaucoup trop d'espace entre les lignes. Et puis on sait qu'avec des Nived et d'Arbion, tout de suite, ça peut faire mal. En plus, techniquement, ils ont très peu de déchets dans leur jeu, donc forcément, on est en retard sur toutes les situations. Oui, on a deux matchs à domicile, justement, pour essayer de repartir de l'avant. Ce soir, on ne peut pas avoir de regrets sur le match. Il y a eu des matchs à l'extérieur, on en a eu beaucoup. Ce soir, il n'y en a aucun, du fait de la supériorité de l'adversaire. Maintenant, à domicile, on a deux matchs qui vont être importants pour, justement, essayer de repartir de l'avant. On a fait vraiment un très, très bon match, beaucoup de points de satisfaction, on a fait une superbe entame, on voulait emballer la rencontre, on voulait faire mal à cette équipe tout de suite. C'est une équipe qui avait été chercher l'anstreo à Bollard, et j'avais peur que ça se passe comme ça. Et au contraire, nous, on a emballé, on s'est installé chez eux, à l'instar de la première action, qui est une action de grande classe. C'est dommage qu'elle ne soit pas finie par un but. Donc, c'est une victoire qui est forcément méritée par rapport à la physionomie du match, mais avec un score étriqué quand même. Donc, bien entendu, il y a encore des progrès à faire dans la finition de nos actions pour pouvoir, une nouvelle fois, mieux vivre les fins de match. Parce qu'on n'est pas à l'abri contre une équipe comme ça qui a fait rentrer des joueurs de qualité en fin de match. On n'est pas à l'abri d'une égalisation. Donc, il faut qu'on gagne en efficacité par rapport à notre domination. Mais il y a la satisfaction pour la troisième fois consécutive de ne pas avoir pris de but. On commence à être vraiment très, très solide. On concède très peu d'occasion. Donc, vraiment, je suis très fier, très fier de mon groupe, de mon équipe, de mon groupe, de la mentalité. Et donc, on continue à tracer notre chemin. Quatrième victoire et surtout, notre championnat a débuté à la troisième journée. Donc, de la troisième journée à aujourd'hui, on a pris 21 points. C'est énorme. On a pris 21 points en 11 matchs. Donc, on est sur un rythme, forcément, d'équipe de tête. Mais je vous dis, on a envie d'être capable de montrer qu'on est constant et régulier sur la durée. Il y aura des matchs, on sera moins bien. Et grâce à cette solidité défensive, on pourra peut-être continuer à prendre des points. Mais dès lundi, de la remise en question, du travail, de l'humilité. Parce que si on en manque à Orléans, vendredi prochain, on peut être sanctionné. Mais rien ne me laisse à penser pour l'instant que ça se passera comme ça. Parce que mes joueurs font preuve d'un investissement incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo.